salut j'espère que vous allez bien je vous propose pour cette petite vidéo un cuisine tour donc un petit tour de ma cuisine je sais que ça a un terme en anglais mais je sais que beaucoup de personnes qui me suivent ne sont peut-être pas des pros en anglais donc je vous propose de visiter ma cuisine voilà j'espère en tout cas que ça vous plaira c'est parti donc on commence à l'entrée de la cuisine par un petit meuble donc c'est une ancienne table qu'on ne se sert plus où j'entrepose des plats qui sont bien trop gros pour entrer dans les meubles qu'on a donc il y a un plat à un grand grand plat à tarte que ma grand mère m'a donné une casserole les assiettes en plastique que mon chéri adore bien entendu et ici il y a pour commencer plein de pots voilà donc parfois c'est du vrac parfois non parfois c'est simplement des boîtes en carton qui sont entamées que je préfère mettre en bocaux donc comme par exemple celle là vous les reconnaissez alors que d'autres par exemple comme celle là les lentilles vertes viennent de vrac en boutique bio bon je recycle un peu tout comme pour vous voyez qu'il ya des pots des anciens pots de sauce tomate il ya des bocaux de haricots il ya des pots trouvés à action il ya un peu de tout avec aussi le déodorant pour litière parce que la litière du chat est juste là donc voilà là c'est une partie j'essaie de mettre dans cette partie là le plus de salé possible donc il ya les pâtes il ya le riz il ya du blé il ya la semoule il ya de la polenta il ya le riz à risotto qui est là juste au dessus du coup là c'est mes pots à yaourt du coup pour les yaourts au thermomix ma petite plante qui est très contente d'être là qui est très très belle qui est un peu envahissante aussi donc le coin repas du chat le frigo du coup avec une partie congèle qui a trois placards le frigo avec plein de manier dont une belle carte de la france tout fini et une en cours de construction qu'il faut que je reprenne d'ailleurs les petits calendriers de fruits et légumes que je change tout le temps donc les autres sont ici chaque mois je change et voilà du coup là le frigo est vide pour l'instant parce qu'on n'a pas refait les courses mais déjà dans la porte le lait ça c'est le chéri qui a voulu acheter ça pour les fraises donc le lait surtout l'eau du frigo le côté en bas fromage yaourt les crèmes le beurre c'est tout ce que j'utilise pour la cuisine avec le vin blanc le vin rouge au fond la moutarde et en haut la viande et les restes donc je dis à pas grand chose là dans le frigo pour l'instant donc ici à la cloison avec la salle à manger le petit gris pain et vous voyez l'autre côté les machines à thé les machines à café avec les dosettes on arrive dans la partie cuisine avec le micro ondes et tout en bas la réserve alimentaire salé d'un côté sucré de l'autre le thermomix et le thermomix friend bien entendu donc ça c'est le deuxième donc qui était livré avec le thermomix friend je sais pas trop encore où le ranger c'est pour ça que pour l'instant je les laisse et là voilà à côté du thermomix toujours à disposition les herbes aromatiques toujours pour la cuisine les gros pots rangés derrière voilà ensuite la bouilloire vous enlevez ça voilà la petite bouilloire que je me j'utilise pas trop trop souvent non plus mais qui me sert de temps en temps l'appareil pour râper donc sarap ça fait pas que râper j'ai aussi des embouts pour autres je les ai là donc j'ai les embouts pour râper j'ai aussi les embouts pour couper en rondelles donc avec deux tailles et j'ai deux embouts pour les frites donc celui là qui est petit et aussi un embout pour voilà un embout pour les grandes frites donc l'appareil à râper qui me sert surtout bah pour les carottes râper essentiellement même si j'aimerais beaucoup essayer les frites fraîches avec ça mais il faut juste que je prenne le temps donc ensuite les gros pots non spaghettis biscuits spéculoos original pas les lotus en les vrais des pâtes du riz comme c'est marqué dessus ici mon appareil qui est plus voilà donc par contre il n'a que ça en grandeur donc ça fait à peu près la taille de mon point la grosseur des choses qui peut peler donc ça pèle par exemple une orange maximum de taille si vous avez par exemple des très 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 grosses pommes de terre faut les couper en deux ou les éplucher à la main voilà mais ça sert beaucoup comme par exemple comme moi on a des douleurs dans les doigts des douleurs dans les poignets ça aide beaucoup un appareil électrique qui qui épluche en plus ça ça peut éplucher une orange donc vous avez une petite fonction pour mettre deux deux passages donc ça veut dire que le premier passage il enlève la peau et le deuxième passage il revient et il enlève le blanc de l'orange voilà c'est très pratique très joli donc les ustensiles de cuisine bon la poubelle parce que la poubelle est dehors mais voilà la petite poubelle et le plan travail pour cuisiner que vous voyez temps en temps dans les vidéos donc en dessous on a un tiroir avec beaucoup de couverts beaucoup de choses qui servent dont des petits cadeaux en dessous on a tout ce qui est accessoires du thermomix donc avec le disque de cuisson le panier vapeur là dessous c'est les poils là c'est tout ce qui est saladier et égouttoir les trucs pour égoutter les pâtes et le riz en dessous on a les casseroles et les plats gratin et derrière on a le côté évier donc avec les éponges les éponges en tissu donc les tawashi que je fais voilà le côté vaisselle qui égoutte avec également les planches à découper donc on en a trois tailles ainsi que la toute petite qui est là en bois et le côté gazinière donc avec trois feux gaz un feu électrique et le four qui marche aussi à l'électrique c'est pas une cuisine extrêmement grande et il n'y a rien il n'y a rien d'extraordinaire dans cette cuisine mais j'aime beaucoup mes équipements après ici on a les tiroirs enfin les placards avec les réserves donc je vous ai montré le côté salé tout à l'heure ici on a les bocaux surtout pour le sucré et quelques salés qui n'a pas la place l'autre côté donc du flocon d'avoine des noix des amandes la pâte à tartiner la chapelure les pépites de chocolat d'ailleurs j'en ai plus les quelques boîtes que j'ai encore au dessus c'est tout ce qui est aide à la pâtisserie donc là dans la boîte orange c'est la levure chimique et le sucre vanillé les pâtes à tartiner la boîte beige là derrière c'est la farine complète et là la farine blanche derrière la la maïzena le sucre en morceaux sucre en poudre sucre glace etc voilà c'est tout le côté cuisson et ce côté c'est tout le côté gourmandise donc avec les bols les petites caissettes en papier pour les muffins les moules les petits moules pour les biscuits et au dessus chocolat et bonbons surtout qui sont là depuis très longtemps parce que j'essaie de pas trop grignoter donc ça fait déjà plusieurs années qui sont là et tous les accessoires accrochés bien entendu qui servent à la cuisine ainsi qu'un petit mémo que j'ai trouvé sur internet que j'ai accroché là c'est un petit guide des aliments qu'on congèle et du coup bah ça dit à peu près je sais pas si vous voyez bien combien de temps ça se conserve en congèle techniquement pour éviter que ça perde sa saveur etc ainsi qu'une liste des aliments qu'il ne faut surtout pas congeler voilà si vous voulez voir les détails mais je pense que vous allez sur Pinterest vous cherchez aliments en congèle vous pouvez trouver ce genre de petit papier il y a aussi au dessus des épices un petit panier dans lequel je mets des petits accessoires comme par exemple les recharges de cartouches de gaz pour pour le siphon des fruits que je veux laisser mourir et du coup tout 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 en haut des placards il y a des appareils du coup qu'on utilise de temps en temps comme l'appareil à fondu, le siphon, la machine à raclette ça c'est la boîte en carton du socle du friend il y a le gaufrier qui sert croque monsieur là il y a l'appareil pour faire les paninis donc pour écraser les paninis et la friteuse sans huile parce que sans huile c'est toujours mieux voilà il y a d'autres petits appareils qui sont rangés tout 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 en haut d'un placard mais ça ça sera pour une prochaine fois donc tout ce qui est vaisselle par contre vous vous demandez peut-être les couverts, la vaisselle, tout ça c'est dans un buffet qui est dans la salle à manger parce que disons que cette cuisine est petite et vous voyez qu'elle est déjà bien remplie de tout ce qu'il y a d'utile dans la cuisine du coup on n'avait pas du tout du tout du tout la place de mettre un autre meuble ou d'autres rangements pour ce qui est vaisselle donc c'est vrai que là je garde vraiment des petits trucs de vaisselle genre des petits bols en plastique tout ça des bols qui me servent pour la cuisine par exemple pour battre des oeufs pour mettre une sauce dedans etc mais tout ce qui est vaisselle du quotidien c'est vraiment dans la salle à manger avec également beaucoup de bouteilles de pourreaux d'autres plats gratins qui ne rentrent pas voilà voilà j'espère en tout cas que ce petit tour de ma cuisine vous a plu vous avez pu voir l'envers du décor comment je range un peu les choses par exemple là pour vous montrer pour finir voilà les choses que je stocke au congèle je marque du coup la date de congélation et la date maximum où ça devrait se conserver ainsi que les quantités donc j'efface au fur et à mesure que j'utilise et qu'il n'y en a plus c'est vrai que j'ai pas mis à jour ce dernier mois mais je sais grosso modo ce que j'ai dedans voilà si vous avez des questions sur certains appareils comme par exemple l'appareil qui râpe ou l'appareil qui épluche tout seul n'hésitez pas à me contacter sous cette vidéo ou même en message privé sur Instagram je n'hésiterai pas à répondre à toutes vos questions et à même vous orienter vers ces appareils si certains d'entre eux vous intéressent bien sûr et bien je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo salut 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 salut